Le Real Madrid a ses Milan 3-1, Benzema Ebal offre au Rille une victoire prometteuse pour boucler la préparation Le Real Madrid a conclu sa préparation estivale par une victoire assez nette contre la Cé Milan 3-1, lors du trophée Bernabeu. C'est une tradition qui vient boucler, chaque année, les préparations estivales du Real Madrid. Le trophée Bernabeu, rendant hommage à l'ancienne gloire ayant donné son nom à l'enceinte du club, a eu lieu ce samedi soir. Il opposait la Maison Blanche à la Cé Milan.Una Piche qui réunissait les deux clubs les plus titrés en Ligue des Champions, par exemple, bien que le club italien traverse une période creuse de son histoire. Il ne fallait pas arriver en retard pour voir les premiers buts de cette rencontre assez débridée. Dès la deuxième minute de jeu, Karim Benzema a débloqué la situation pour les madrilènes en coupant de la tête un centre impeccable de Dani Carvaral, 1-0, deuxième. Mais l'attaquant français a ensuite vu son ancien coéquipier et concurrent à Madrid, Gonzalo Higuain, remettre les deux équipes à égalité sur un tir enroulé qui a fait mouche, 1-1, quatrième. L'international argentin, transféré cet été en provenance de la Juventus, n'a pas perdu de temps pour prendre ses marques sur le front de l'attaque milanaise. Il devrait être cette saison la tête d'affiche offensive tant recherchée par l'AC Milan depuis des années. Reste que le Milan n'a pas tenu la distance contre une force de frappe offensive toujours redoutable, même depuis le départ de Cristiano Ronaldo en Italie. Gareth Bale, en grande forme en fin de saison passée et au début de l'été, a encore été décisif en redonnant l'avantage aux hommes de l'Opetegui dans les arrêts de jeu de la première période, sur corner, 2-1, 45e plus 1. Et en fin de match, le Rille est parvenu à donner un peu plus d'ampleur à ce succès grâce à Boria Majoral, encore dans le temps additionnel, 3-1, 90e plus 3. Parmi les recrues du club madridienne, Thibaut Courtois n'était pas aligné ce samedi soir, mais la pépite brésilienne Vinicius Junior a fait une entrée très convaincante. Luka Modric, qui fait l'objet de nombreuses rimeurs, est aussi entrée en jeu.Le Croate a été impliqué sur le dernier but de son équipe. Le Rille s'apprête désormais à disputer la Super Coupe de l'UFA contre son rival madridienne, l'Atletico, mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada